Et nous démarrons par le développement de l'attractivité du territoire. Et je pense que c'est Klaus Abfast qui démarre, me semble-t-il. La parole est à Klaus Abfast. Merci. Il y a en effet là des chiffres clés qui concernent toute la grappe. Donc tout ce qui est représenté par les quatre vice-présidents ici présents. Marie-José Salah, elle est je crois aujourd'hui malheureusement absente. Donc ça c'est la cinquième. Donc on passe tout de suite à la prochaine parce qu'elle me concerne plus particulièrement. Je vais être synthétique. Il y a donc pour chaque élément quelques points clés. Et dans la partie en supérieure de recherche et d'innovation, c'est le projet GREAT qui cette année pèse pour 400 000 euros dans notre budget. parce que Grenoble-Alpes-Métropole a été retenue lauréat de l'appel à projet Territoire Innovation de Grande Ambition. GREAT, ça veut dire Grenoble-Alpes-Together. Ensemble. Et je tiens beaucoup à le dire. C'est quelque chose qui me tient à cœur pour tous les mandats. que le territoire et notre monde universitaire et recherche doivent travailler ensemble aussi au service du territoire. Nous faisons beaucoup pour l'université et la recherche. Et il est important qu'aujourd'hui, université et recherche et territoire travaillent ensemble au service des grands enjeux qui sont la mobilité, la pollution avec la qualité de la vie et l'énergie. Donc GREAT, on n'est pas encore retenu parmi les 10 projets gagnants, mais on est sur l'avant-dernière marche. Donc aujourd'hui, GREAT nous permettra de continuer les études pour un projet mobilité qui vise à considérablement réduire les bouchons, un projet pollution, qualité de l'air qui permet de réduire considérablement l'exposition des citoyens et un projet énergie pour réduire l'empreinte carbone de notre territoire. Tout ça par l'innovation, par les usages, innovation par les citoyens, par l'accompagnement au changement. Donc voilà, un projet qui commence aujourd'hui but totalement petit, mais qui, si tout va bien, va nous permettre de déployer d'importants moyens avec nos partenaires de la recherche et aussi aux nationales pour les services de notre territoire. Merci.